Bon allez, comme tout le monde, t'es prêt là ? D'arrivée au foot 9-4 ! Non, ça t'étais sûr. Tu vas te présenter, nom, prénom, ton âge et le club dans lequel tu as joué cette saison. Ok, du coup je vais avoir deux clubs déjà. Vas-y, je vais y aller. Alors, du coup, mon nom, c'est Archambaud Damien. Je regarde la caméra, je ne vais pas regarder quand même. Moi, tu me regardes bien. Il est d'accord. Ouais, ça, c'est vrai. Je vais te mettre comme ça. Je vais te mettre comme ça. Ferme la porte, là. C'est ça, je vais te mettre bizarre. Bon, mon nom, c'est Archambaud Damien. Je suis né le 22 mars 2003 à Saint-Boris. Yes. Et je vais jouer à Saint-Maur cette année. Je t'ai demandé juste ton âge, toi, tu m'as fait ta carte. En plus, c'est une surprise, c'est une surprise. C'est Komi Barriane qui l'a dit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, quelles sont tes ambitions au football ? Ah, moi, il faut percer, là. Il faut percer. Il y a percer où en D3 ? Ah oui, en D4, non ? En D4 ? Du coup, à mon but, c'est d'être à des plus hauts niveaux. Pourquoi pas jouer en Ligue 1, etc. Pour voir juste où je peux aller. Et essayer de tout mettre en place pour aller plus loin possible. Oh, zéro regret. Ok. Donc ça, c'est tes ambitions. Tu penses que tu dois mettre quoi en place pour atteindre cette ambition-là ? Le monde professionnel, de la Ligue 1, etc. Il va durer deux heures, c'est en interview, là. Tu me fais un résumé. Qu'est-ce que tu penses qui est important ? Il y a 4 pieds. Arrête, il y a 4 pieds. Pour commencer, on est avec mon coach coach, du coup, la préparation physique. Allez, prenez son suivi. Ok. La préparation physique, préparation technique, préparation mentale, plus l'hygiène de vie. Voilà. Ok. Il y a un peu de sérieux aussi, c'est ça ? Ah, c'est vrai. Je vous ai apporté, je pense que c'est important. D'accord. Tu vois, ça allait vite. C'est bon, tu peux y aller. Attends, tu peux y aller. Non, je suis allé. Donc, maintenant, on va parler un peu plus du stage. Ok. Fais pas comme moi, s'il te plaît. Ah oui, hop. Alors, pourquoi tu es venu, du coup, à ce stage, du coup, pour toi, de deux semaines ? Donc, quoi tu fous ? Bah, du coup, pour couresser. Ouais. Et pour voir, déjà, pour me préparer pour la saison. Et aussi, pour voir c'était quoi, tu vois, genre, une semaine avec un préparateur physique, tu vois, qui est qualifié de A à Z, tu dois faire semi, faire ça, etc. Et je me suis rendu compte que c'était indispensable pour… Ouais, c'est toi, tu écoutes. 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 Bah, je t'écoute, moi, si rien. Ok, pour atteindre ses objectifs, car on n'aura jamais, pour savoir, tes années d'expérience, tout ça. Et voilà. Et comme ça, déjà, ça t'enlève d'une charge de travail, tu te dis, ouais, tu dois faire quoi, comme entraînement, etc. Là, tu viens, lui, tu es déjà prêt, tout ça. C'est clair. Et comme ça aussi, tu as vu un rythme assez conséquent aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, le rythme, je l'avais avant, mais je faisais tout et n'importe quoi, tu vois. Du coup, là, c'est un rythme vraiment… Il y a peut-être moins, mais c'est plus dur, tu vois, et voilà. Ok. Bah, justement, en parlant de plus dur, quelle difficulté tu mettrais à ce stage sur 10 ? Ah, c'est tard fou, là, c'était dur, hein. En vrai, de vrai, je te cache pas, je crois que le jour 6, vraiment, je crois que j'étais à 10 sur 10, j'étais au bout de ma nuit, hein. Ouais, normal. Et là, 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 vu que là, actuellement, là, je suis en forme, tu vois, vu que c'est la forme ? Ouais, bah, deux semaines. Sur deux semaines, quel bilan tu fais ? On a la chance de faire l'interview, là, dimanche matin. Sur deux semaines ? Enfin, là, je suis vraiment sorti dans la zone de confort, je dirais neuf, hein, en vrai, ouais. Neuf ? Bah, c'est ton jugement à toi. Moi, je ne vais pas… Parce que chaque traitement, tu vois, il y a forcément un exercice qui va mettre KO, tu vois. Ok. Et voilà. Donc, 9 sur 10. Et du coup, en résumé, comment tu as trouvé le stage, du coup, par rapport aux objectifs que tu étais venu chercher, à cette difficulté que tu as ressenti ? Bah, en vrai de vrai, c'était épire que ce que je pensais, moi, parce que t'as vu, dans les vidéos, on ne voit pas la chose pareille, t'as vu. Même quand on a fait la vidéo, tu vois, par exemple, de tous les trucs, on dit, ouais, ça, c'est au calme. En fait, nous, on meurt dans le truc, mais on ne le voit pas forcément, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que… Moi, je crois que c'est au calme, tu vois, comme dans tes vidéos, on va dire. En fait, c'est pas au calme, mais tu vois, c'est dur. C'est pas au calme, puisque les vidéos, ça ne donne pas la même sensation. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ouais. Ok, ok. Euh… On va sortir un petit peu du cadre du foot Damien et du stage. Ouais. On va faire un petit portrait chinois, on appelle ça. C'est-à-dire juste sur deux questions. Moi, je vais te demander quel joueur t'inspire au niveau de l'entraînement, du rythme de vie, voilà, dans le monde professionnel, quel joueur t'inspire et est-ce que c'est le même sur lequel tu t'inspires lors des matchs, voilà, par rapport à ton profil, par rapport au jeu que tu veux atteindre, etc. Moi, c'est celui qui… Moi, c'est celui qui… Moi, c'est celui qui est arché médiatisé, tout ce qu'il a essayé de montrer. Après, c'est forcément celui qui en fait le plus, tu vois, mais c'est Ronaldo, du coup, et Kobe Bryant. Ok. Alors, c'est ça, moi, tous les deux. Et au niveau du foot, c'était plutôt Andrew Lecomte. Ok. Et là, vu que j'ai changé de profil, on va dire. Du coup, c'est pas trop vite, mais genre, comment il joue, etc. C'est incroyable, hein. Ouais. Ouais. Après, tu peux toujours te caler sur son poste à vie, parce que ça va y ressembler, mais c'est plus… Ouais, ouais. Le profil est quand même différent. Il a un physique particulier par rapport au tien. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais après, c'est genre même son parcours. Ouais. Son attitude, tout ça. Genre, il n'y en a pas deux, comme lui, tu vois. Ah non. Genre un petit peu, comment il est. C'est un putain d'humain. Et voilà. Ok. Bah, tu vois. C'est tout ? Ça allait vite. C'était un titre efficace. Je pensais que t'allais parler longtemps avec eux. Ah ouais ? T'as un dernier mot à dire ? Un dernier mot ? Ouais, bah c'est toi qui termine ce soir, la dernière interview. Et ça sera dans la vidéo ? Ça sera dans la vidéo. Je pourrais dire que mon coach de foot a dit que Jérémy, c'était moins vu que moi. C'est pas vrai. Ça montait vite à la tête. Ça montait vite. Ça montait vite. Ça montait vite. Voilà, John, ça va. Il va voir ça. Il va péter sur la tête. Non, t'inquiète pas. Tu vas me le mettre ? Il sait que c'est faux. Ouais, ouais, ouais. J'ai des frappes là aussi. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.